Elle passera finalement Noël ici, sous cette tente, dans les jardins de l'hôtel de ville. La justice vient d'autoriser la mairie de Melun à conserver sa crèche. Les habitants approuvent cette décision. Ça va de pair avec le sapin, avec les décorations de Noël, avec tout ce qu'il y a autour. Le tribunal de la ville avait été saisi par la Fédération des Libres Penseurs. L'association réclamait le retrait de la crèche au nom du principe de laïcité. Mais pour les Melunais, le symbole est plus culturel que religieux. Je suis très attaché à la laïcité, mais ça ne me choque pas du tout d'avoir cette crèche. Ça correspond à notre culture. Notre religion a bâti la France depuis 14 siècles. Même argument pour le maire de Melun, qui se défend de toute provocation. La tradition de Noël est une tradition qui remonte à la nuit des temps, si je puis dire, ou tout au moins au début de notre ère. Et c'est ce qu'on veut évoquer, avec des décors, un Noël blanc, avec des animaux venus du froid, que ce soit les ours ou les pingouins. Vendredi, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande d'enlèvement de cette crèche, installée dans le hall de la mairie de Béziers, la ville de Robert Ménard, proche du Front National. Mais en revanche, début décembre, la justice a exigé que le Conseil général de la Vendée démonte sa crèche. La guerre entre partisans d'une laïcité stricte ou souple semble loin d'être terminée.